bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler en bref de l'actualité du cloud dimming on va parler aujourd'hui de booster weed et du xbox game pass ultimate et je propose qu'on voit ça juste après l'intro j'espère que vous allez bien moi comme vous le voyez avec mes cernes là en ce moment les nuits sont un peu compliqué donc vraiment force à tous les parents on est avec vous on est dans le même bateau et simplement pour vous dire que sur la chaîne bientôt il va y avoir des choses super intéressante qui enfin normalement super intéressante qui vont arriver je peux pas encore vous en dire plus je tease un peu voilà ici pour attiser votre attention mais dans les semaines qui viennent là normalement devrait avoir peut-être des interviews et puis des choses qui devraient probablement pas mal vous intéresser revenons à l'actualité d'aujourd'hui on commence avec booster weed booster weed qui viennent de rajouter neuf jeux à leur catalogue et dans ces neuf jeux il ya des jeux qui sont particulièrement intéressants et je pense que celui qui était le plus attendu parce qu'il n'est pas disponible sur un autre service de cloud gaming il s'agit du jeu sonic frontiers voilà un jeu ici qui finalement semble faire session entre ceux qui l'adorent et puis ceux qui le détestent en tout cas sur steam les notes sont très positives donc je vous encourage à pouvoir l'essayer il est disponible au travers de steam et vous pouvez jouer sur booster weed c'est l'occasion de pouvoir vous faire votre propre avis sur cette nouvelle formule qui nous est proposé dans la licence sonic autre licence qui arrive maintenant aussi sur la plateforme de booster weed au travers de steam il s'agit de la licence warhammer vermintide numéro 2 et pour tous ceux qui la semaine dernière ont pu récupérer le jeu gratuitement sur steam et pas comme ça vous avez la possibilité maintenant de pouvoir y jouer directement sur booster weed un autre gros jeu aussi qui est sorti il ya peu de temps il s'agit du jeu victoria 3 un jeu de stratégie et de gestion qui lui aussi est disponible et enfin le dernier jeu que je voulais vous présenter il s'agit d'un free to play super people qui s'inspire très librement de pubg et qui a un franc succès donc si vous voulez faire ce jeu gratuitement et bien il est disponible bien sûr sur booster weed à partir de maintenant il ya d'autres jeux que vous voyez s'afficher derrière moi autre information aussi concernant booster weed vous êtes plusieurs à m'avoir fait remonter l'information qu'il semblerait et je pense que vraiment c'est le cas et bien que booster weed aussi utilise un certain nombre de bottes qui sont là notamment sur twitter pour directement répondre sous une vidéo qui parle de cloud gaming pour dire voilà moi j'ai pu tester fifa 23 sur booster weed ça fonctionne super bien voilà c'est la pratique commerciale qu'ils semblent utiliser en ce moment pour développer pour faire en sorte que leur plateforme de cloud gaming soit de plus en plus connue probablement sa voix doit avoir des effets puisqu'ils continuent de le faire en tout cas moi j'espère sincèrement qu'ils vont pas trop le faire parce que ça donne pour ceux qui connaissent déjà booster weed et ben ça donne une mauvaise image comme malgré tout parce que ça donne l'impression qu'il faut finalement avoir de faux utilisateurs pour dire de bien de la plateforme alors que les utilisateurs actuels sont déjà capables de le faire et donc voilà on espère vraiment que l'utilisation de bottes de cette manière ne va pas se généraliser plus que ce n'est déjà le cas aujourd'hui et maintenant on va du côté du xbox cloud gaming et il ya une information qui m'était totalement passé sous le nez passé en dehors de mes radars et c'est en promenant sur le site de clubic et que j'ai pu retrouver ça et en effet il ya une mise à jour qui a été mis en place sur le cloud gaming de microsoft concernant les systèmes d'exploitation chrome os linux mais aussi du coup la steam deck et permettant justement de pouvoir avoir une meilleure qualité sur tous ces supports je vous lis ici les paroles directement d'un employé de microsoft qui en parlait donc ici il s'agit des paroles de jordan cohen qui nous dit la chose suivante il en avait parlé sur reddit nous venons de déployer un ensemble d'amélioration des performances sur le xbox cloud gaming pour les joueurs utilisant un navigateur sur des terminaux linux et chrome os vous pouvez vous attendre à une plus haute résolution et à une expérience de streaming plus fluide et donc comme je vous le disais j'ai eu l'information sur le site de clubic donc c'est intéressant de voir que encore une fois il ya une mise à jour et que pour les utilisateurs chrome os linux et notamment ceux qui sont sur steam deck on sait que vous êtes nombreux à vouloir utiliser justement le xbox cloud gaming et bah il semblerait que la résolution puisse encore être améliorée là par cette mise à jour de microsoft et donc ici c'est vraiment très bien on continue maintenant avec le catalogue du xbox cloud gaming on nous apprend que six jeux qui sont affichés derrière moi vont bientôt quitter le catalogue donc c'est un peu la partie faible 1 de de l'offre du game pass c'est qu'il ya des jeux qui rentrent beaucoup oui mais aussi des jeux qui sortent donc si vous voulez les faire avant qu'ils sortent voici la liste n'hésitez pas à passer du temps dessus et dans cette liste de jeux qui vont disparaître je vous en conseille deux notamment supra land qu'on avait eu l'occasion de faire en live et puis subnautica que l'on connaît qui est bien apprécié et enfin pour finir avec le xbox cloud gaming on nous apprend que deux jeux débarque sur le cloud de microsoft aujourd'hui il s'agit du jeu pentiment qui était annoncé donc on savait qu'il devait arriver aujourd'hui mais il ya un jeu qui avait été annoncé comme disponible seulement sur consoles et pc et pas dans le cloud mais qui finalement aujourd'hui débarque directement dans le cloud il s'agit du jeu somerville est ce que je vous propose et bien c'est de pouvoir vous présenter un gameplay rapide de ce jeu somerville pour qu'on puisse se faire une idée donc ça sera probablement dans une prochaine vidéo qui sortira à la suite de celle ci voilà tout ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne l'actualité du cloud gaming pour aujourd'hui on est dans une actualité en bref on n'a pas énormément de choses à voir en tout cas je vous remercie pour votre soutien pour votre présence si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez des questions encore plus précises n'hésitez pas à venir sur le discord aussi c'est l'occasion de pouvoir faire connaissance et puis aussi de pouvoir parler de l'actualité du cloud gaming et du cloud computing n'hésitez pas à mettre un boost bleu vous abonner et de mon côté il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine dans les nuages m Sous-titrage ST' 501